Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade d'Agde où nous avons eu la victoire en quart de finale de championnat de France de Cruzy Saint-Chignan 40 face à l'équipe de Nissan Colombier sur le score de 23-22 avec moi les trois entraîneurs Fredo, Pierre et Nico et on va commencer par le capitaine Lucas. Lucas, ça a été dur, il a fallu se chercher devant parce que derrière on a senti qu'ils étaient un poil plus efficace que vous peut-être. Oui, on savait qu'ils écartaient beaucoup les ballons derrière surtout donc on a décidé de jouer vachement devant. C'était quand même assez dur avec cette chaleur franchement mais on a réussi à les prendre devant surtout en seconde demi-temps quand même. Et voilà, on a joué jusqu'au total là et on a gagné quoi. Le premier demi-temps surtout vous avez joué contre le vent donc c'est pas facile contre le vent, il y avait 12 à 12 donc tout était possible seconde demi-temps. Vous avez mieux géré on va dire à part peut-être il y a une essai casquette en premier demi-temps, un seconde pareil une interception facile peut-être. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire parce qu'elle est belle quand même, c'est une victoire d'un groupe de copains non ? Ah oui, ça prouve que, enfin, il faut surtout pas lâcher dans les moments difficiles et c'est ça j'irai pas. Ça fait dommage. On va parler avec les coachs, moi qui dis savoir. Bon je suppose que tu es comptable parce qu'il a fallu aller chercher le premier demi-temps je disais où je prenais une essai casquette sur une pénalité où les mecs sont pas attentifs. Puis les mecs sont revenus de suite, on a senti quand même l'implication on peut dire et l'application quand même des joueurs non ? On a fait l'implication effectivement, comme tu l'as dit on a pris un essai casquette, début de seconde demi-temps on joue à 13 mais on arrive à scorer. Derrière on a eu beaucoup de durs où ils nous ont fait mal avec un bel essai d'ailleurs, celui-là il est pas casquette sinon qu'on se foie. Et derrière on a eu les ressources pour revenir, marquer cet essai, chercher la pénalité et relâcher. Ils ont un cœur énorme, c'est ça qui fait plaisir quoi. C'est ce qui fait aussi le championnat de France, c'est ce championnat de Régional 3 non ? Oui exactement parce que des fois contre Canet on a fait un match où on n'a pas mis un essai mais on a gagné parce qu'on a été durs devant. Là ça a joué un peu à toi à moi, à toi à moi, on avait un peu amer le match à la maison forcément. Mais bon on s'est aperçu que les deux équipes quand même c'est assez proche, ça pouvait tout basculer à tout moment et on n'a rien lâché, c'est là où c'est beau. Pierrot, toi tu es le nouveau arrivé dans la bande donc on te connaît un peu au série rugby apparemment. Bon Pierrot, ce club quand même et ce village, ces trois villages ça vit bien quand même. On le sent quand même que maintenant vous avez envie d'aller chercher quelque chose. Parce que Nissan était un des gros favoris avec Canet aussi. Ouais c'était un des gros favoris, on les avait joués à 8ème à la maison où on passe complètement à côté. Et on avait un peu ce boule au ventre parce que c'est des super joueurs quand même, il faut leur rendre l'appareil par rapport à ça. Et voilà, un match un peu compliqué au début avec ce vent, puis la deuxième mi-temps on se met dedans tout seul. Puis je ne sais pas, il se passe des choses depuis ce championnat de France. Et on sent qu'on va les chercher, on va les chercher loin quand on est allés le chercher loin celui-là aussi. Voilà maintenant il reste deux matchs, il faut aller au bout. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire à ces trois villages qu'on voit des tribunes remplis comme ça. Voilà, c'est extraordinaire, il faut qu'on continue, il y a deux matchs pour arriver au bonheur. Frédo, l'ancien ! Parce que toi maintenant que tu as pris ta retraite tu joueras plus c'est sûr ? Ouais ! Un petit peu les panais encore ! Frédo quand même, on a vu les copains quand même, ils étaient seuls à chercher. Le paquet d'avant on fait le taf parce qu'il fallait que les avants quand même soient vaillants on peut dire. Parce qu'en face ça ne rigolait pas quand même. Ouais ouais, c'est sûr que les avants ils ont fait un très gros match. Surtout les groupés pénétrants, on a avancé chaque fois, on a récolté des pénalités. Et puis que des jeunes, Mourgue, Tessier, c'est que des jeunes tout ça ? Oui, avec la maison de retraite de Saint-Chillan qui ont tous 40 ans, Jérôme aussi 43. Mais bon, ils sont toujours là et j'espère qu'on va aller chercher ce petit peu de bouclier. Ben les mecs maintenant vous avez une demi-final à jouer, une demi-finale peut-être, on vous le souhaite tous. Donc je vous rappelle la victoire de Cruzy Saint-Chillan 40 sur Nissan Colombien sur le score de 23-22. On se retrouve mardi, merci, transpirez bien sur tous les terrains. Merci. Merci. Merci.